Voici, dis-nous un truc en arabe. Anashinoi. Chinoi quoi ? Salama les gars. Anashinoi. C'est le jeu. C'est le jeu ? On va manger. Anashinoi. What's up ? Ça va, tu vas bien ? C'est Samir, c'est mon pote. Ang, il dit que je n'ai pas encore filmé là. Ah non, c'est pas grave. Salut Ang ! Ça va ? Ouais, tu prépares. Tu prépares quoi ? Du poulet. On va faire quoi avec le poulet ? Ravioli avec du poulet. D'accord, ok. Ang, c'est mon pote en fait. On s'est rencontrés. Dis bonjour Ang. Bonjour, je veux devenir une star. Bonjour les gars, bonjour la famille. J'espère que vous allez bien demain. Du coup voilà. En fait, c'est le nouvel an chinois. Du coup, Ang, il va le fêter et il nous a invités. C'est du haché de viande de poulet. Haché de viande de poulet. Tu me les as sorti les raviolis ? Euh, oui. Je ne sais pas. C'est pas le fait quoi. Il faut les chauffer ou ça se dépongerait tout seul ? Je ne sais pas comment. Ouais, on ne répond pas. Ouais, tu ne répond pas à ton pote. Allez. Ah oui, tu es en train de travailler. Du coup, Samir, Vas-y, présente-toi un petit peu. Tu fais quoi ici ? Ça fait combien de temps que tu es là en France ? Ça fait 2 ans que je suis ici en France. 2 ans ? C'est 8 ans. Le mec, il a passé combien d'années ici ? C'est 20 ans. Là, c'est ma 5e année. 6e année. 6e année. C'est ma dernière année aussi. Ouais. Je suis content. Je vais en faire bientôt. Arrête ! Arrête ! On va en faire parler, putain ! Je fais exprès ! Dès que je commence à parler. Et donc, je suis en Master 2. Management des petites et moyennes entreprises. Et j'ai fait licence de gestion. Et voilà. Je suis content de finir mes études. Du coup, tu vas rentrer en Maroc, comme tu m'as dit. Bientôt. Vers le 31. D'accord. En fait, moi et Samir, on est dans la même université. Et c'est juste qu'on est de... Enfin, il est d'une autre option. Moi, je suis en commerce international. Oui, il est en PME-PMI. Il l'a déjà fait. On s'est rencontrés, en fait, dans une soirée Erasmus. Non, on ne s'est pas rentré dans une soirée Erasmus. C'était pas en classe ? Enfin, on avait un cours... La première fois, on s'était vus dans la welcome party, je pense. La welcome party. La première sortie Erasmus. Non, c'était pas ça. Welcome party. Non, je pense pas. En septembre. Non, non, je pense pas. En fait, je pense qu'on s'est parlé dans le cours de marketing. On s'est mis... Ouais, ouais. On a commencé à parler et tout ça. Du coup... Tu étais devant moi, je me rappelle. Non, j'étais à côté... Enfin, j'ai oublié. Non, j'étais à côté... Enfin, j'ai oublié. J'ai oublié. T'étais avec un show. Le show... Je connais pas de show. Non mais bon, on s'est rencontrés à Yacos. Du coup, le feeling est passé et tout ça. On a commencé à sortir ensemble. Ha ! GUEI ! Et bon, enfin, pas sortir ensemble. On s'est dit, mais bon, on va faire la fête ensemble. C'est pas la même chose, hein. Du coup, voilà. Après, j'ai rencontré... Ah oui, j'ai rencontré Ang dans le... C'est pas dans le... C'est pas dans le... C'est ça ? En début d'année, ouais. Yes. Du coup, Ang, il est le mec qui recherche les Marocains, tu vois. Il connaît tous les Marocains de France, tu vois. Il aime bien les Marocains. Envie d'avoir plus de Marocains que moi. Garde ton couteau un peu loin là. Mais c'est vrai que Ang, à chaque fois, il vient me voir. Viens, je t'ai présenté Marocains. Ils sont cool et tout. Ah bon ? Alors moi, je suis Marocain. J'ai pas autant de potes que toi, Marocains. Ouais, je connais mieux que Marocains. Et moi, je connais un seul Chinois. Bah, c'est le meilleur Chinois du monde. Ouais, c'est le meilleur. Le meilleur Chinois. C'est l'ESN un peu qui nous a... Fait rencontrer tous, toi, toi... En fait, déjà, pour que les gens comprennent, en fait, c'est quoi l'ESN ? Alors, l'ESN, c'est une association d'étudiants étrangers, d'Erasmus surtout. Et le but de cette association, c'est de permettre à des gens de se faire connaître. Et de se connaître, voilà. Des gens de différents pays. Voilà. Voilà. Et donc, ils organisent des soirées et des sorties. Des heureux dîners sont des défis culinaires où chaque pays présente des plats typiques de son pays. D'ailleurs, il y a un an, j'ai fait la pastilla. Et c'était un succès. Donc, voilà. Mais, voilà, voilà. Mais, voilà, voilà. Donc, ça, c'est quoi ? Ça, c'est un biscuit chinois. Biscuit chinois ? On dit biscuit chinois, mais ce qu'il y a pas un dit, c'est le chip chinois. Le chip chinois. Biscuit. Et ça ? Ça, c'est un truc... C'est un peu le miandina. C'est fait en soja. Miandina des chinois. C'est quoi ? C'est à base de quoi, en fait ? À la base de... C'est de la viande ou de quoi ? Non, il n'y a rien, il n'y a pas de viande, il n'y a que soja. Tu vois, j'étais crevé, c'est que du soja ? Oui, c'est en soja. Ah, ok. C'est comme tofu. Ok, d'accord. Voilà. Tu peux compter si tu veux. D'accord, merci. Ah oui, je vais tester. Il faut prévenir, hein. Attends, attends, je vais tester. Vas-y, prends-moi un petit peu. J'ai goûté ça, là, tout à l'heure. Donc, voilà, maintenant. C'est sûr que c'est bon ? Oui, c'est bon. Bah, ça dépend. Samy, il a dit que c'est bon. Bah... Pour moi, moi, ça va. Moi, j'aime bien. Putain, on dirait de la merde. Attention. C'est sérieux, on dirait de la merde, regardez. C'est des petits morceaux. De la merde sous vide. Non, c'est des petits morceaux de soja. C'est pas juste de soja, c'est... C'est un peu fumé, un peu effissé. C'est tofu chinois, voilà. Ça va. Après, si tu commences par ça... Oh là là. Ça pique un peu. Ha, ha, ha. Ça va très bien. Ha, ha, ha. Ça va très bien. C'est parti. J'en ai à mon coeur ou un arbre. Ça va plus tard. Ça va plus tard. À mon coeur. Ça va plus tard. Ici la ciboulette c'est ça et tofu c'est quoi d'autre c'est tout et si poulet Alors essaye de commenter Il faut pas mettre beaucoup de soja ? Pas trop T'as mis 3 cuillères là ? 3 ou 4 ? 3 ça va suffire 4ème 3 et demi alors Ok Salut Morgan ça va ? Oui T'es toute froide hein ? Non t'inquiète Ça va ? Je suis pas trop en retard On vient de commencer Ça va ? C'est horrible C'est horrible C'est horrible ouais Mais quand on mange Tu l'as déjà mangé ? Oui ouais beaucoup en chine Ok d'accord T'as trouvé une place rapidement ? Euh non je suis garée dans la bouche Là ? C'est dans le truc de bouche Ouais C'est le truc euh Ouais Du coup tu as rajouté ici du sucre et du sel c'est ça ? Oui En fait on va faire deux raviolets Enfin raviolets poulet Et raviolets c'est quoi ce truc là ? Tofu et... Tofu avec euh... C'est le légume On vous a déjà expliqué Ouais Du coup là t'as fait quoi ? C'est de l'huile d'olive Ok On va faire quoi dans cette casserone ? Oui après je mets de l'huile dans les deux sauces Ah ok Ah tu dois réchauffer alors ? Tu dois réchauffer l'huile ? Ouais je dois réchauffer Ok ça marche Quand il y a beaucoup de huile Ouais c'est vrai Avec un micro Ah non mais t'étais en train de faire le grand écart t'as oublié ? Ah ouais ! Comme le chauve là Putain Putain Non dommage Mais d'où ça va bien ça ? Mais... Et Charlène n'arrêta pas de dire Allez fais nous une autre Fais nous une autre Ah putain Je l'ai fait Ah c'est ça Top On a tout Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501